Le Cérémonie de Dieu Christophe Mouzikhiroa Mouine Ngabo Né le 1er janvier 1926 à Bourkhalé au Kivu, République démocratique du Congo, Christophe étudia d'abord à l'école paroissiale et à l'école normale avant d'entrer au petit séminaire de Mungeri où il suivit les cours d'humanité gréco-latine. Il continua sa formation au grand séminaire de Mouba avant d'être ordonné prêtre le 17 août 1958. D'abord viquait dans une paroisse secondaire, Mouzikhiroa fut rapidement nommé curé doyen de Bukavu. Cependant, attiré par la vie religieuse et la spiritualité ignatienne, il relança à ce poste et entra dans la campagne de Jésus le 7 septembre 1963. En 1978, il est nommé recteur du Scholastica jésuite et philosophat Saint-Pierre Kazinus de Kimoenza à Kinshasa. Il y enseigne les sciences sociales. Deux ans plus tard, en 1980, il est nommé supérieur provincial des jésuites d'Afrique centrale. Son mandat de six ans à peine terminé, Mouzikhiroa est choisi comme évêque coadulteur du diocèse de Kazongo en 1986. Quatre ans plus tard, en avril 1990, il succède à Monseigneur Pireguichat comme évêque de Kazongo. En 1994, il devient archevêque de Bukavu et participe au synode spécial sur l'église en Afrique réuni par Jean-Paul II à Rome en avril et mai 1994. A son retour de Rome, il doit faire face à la tragédie de centaines de milliers de personnes qui arrivent au sud de Kivu, chassées du Rwanda par le gélocide. Toute la région est déstabilisée et échappe au contrôle des autorités civiles. Pendant deux ans, il visite les camps de réfugiés installés dans son diocèse. Il invite ses fidèles à bien les recevoir tout en attirant l'attention des autorités et de l'opinion internationale sur leur situation catastrophique et insistant courageusement sur la nécessité de trouver une solution juste au conflit que bouleversait toute la région. La démission complète des responsables civils et militaires de Bukavu fit que Mousir Hiroua resta la seule autorité à s'occuper du sort d'une population abandonnée à elle-même, plus particulièrement lors de l'attaque de la ville de Bukavu et des massacres de réfugiés Hutus au sud de Kivu en RDC. Il n'épargna aucun effort pour aider les réfugiés. Le mardi 29 octobre, vers 18h, juste après une réunion du Comité de défense des intérêts de la population à l'archevêché, Mgr Mousir Hiroua se mit en route vers le collège jésuite Al-Fagiri pour y passer la nuit. Il était accompagné de son chauffeur et de son garde du corps. Un second véhicule appartenant à M. Kabeigou le suivait de près depuis l'archevêché. À un croisement de route sur la place du marché de Inawera, la voiture de l'archevêque fut immobilisée par des tirs en rafale d'un commando rwandais du FPR déjà stationné sur les lieux. M. Gereganine, qui était dans la voiture de M. Kabeigou, est abattu au fusil par les militaires FPR. Le garde du corps et le chauffeur sont ensuite fusillés. Mgr Mousir Hiroua sort de la voiture et, croix en main, se dirige vers les militaires. Ceux-ci le soumettent d'abord à un interrogatoire et à des tortures près de la clôture de la Cinélac, puis l'exécuteurs. Le corps de l'archevêque reste sur place jusqu'au lendemain. Les pères Zavériens de Bamaro obtiennent ensuite l'autorisation de récupérer le corps qui aujourd'hui repose à l'entrée principale de la cathédrale de Bukavu, notre dame de la paix. Le 28 mai 2016, la Congrégation pour les causes des saints autorise le diocèse de Bukavu à ouvrir la cause de béatification du cérémonie de Dieu, Christophe Mousir Hiroua.